... Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, je reçois Christian Quenel, qui est auteur et illustrateur de bandes dessinées et récits graphiques. Il a reçu de nombreux prix, dont une reconnaissance du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ses ouvrages traitent de différents sujets, dont la musique, l'histoire et avec son dernier livre, Le Suicide. 3, 2, 1... Christian, bienvenue à l'Informel. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu me parles que tu n'es pas mal occupé de ce temps-ci, donc c'est doublement apprécié. Bien, ça me fait plaisir. J'ai vu que tu reviens tout juste d'un retrait dans un centre exprès pour se retirer en silence et tout ça. Tu te sentis encore relax de ton passage là-bas? Je pense que 6 heures après que je suis revenu, j'étais plus relax. Revenu dans le beat? Oui, j'étais revenu dans le beat parce qu'il fallait que je ponde. Je pense que c'était très esquisse qu'il fallait que je ponde à mon retour. Donc, il a fallu vraiment que je ne suis pas allé en silence intensément, c'est juste que j'en profite annuellement. Je fais ça, je me retire dans un monastère, en fait, à Saint-Jean-de-Mata. Oui, le fait que je regarde sur Google Maps, je ne savais pas si tu es où, je ne connaissais pas ça. Saint-Jean-de-Mata, c'est le village de Louis-Cyr, en fait. Il est originaire de là. Puis aussi, pour moi, qui est important, c'est Albert Chartier qui est le BD, ce qui a fait onésime des années, fin des années 40 jusqu'à la fin de sa vie, au début 2000. Qui est publié dans le bulletin des agriculteurs, justement, cette BD-là. Mais les moines, ils étaient à Oka avant, puis ils ont, je pense, 15-20 ans, ils sont déménagés à Saint-Jean-de-Mata. Puis ils ont fondé l'Abbéival Notre-Dame. Puis c'est vraiment, c'est des cisterciens, c'est des, je pense, c'est sept messes par jour en grégorien. OK. Le fond de la chapelle, c'est une énorme vitre. Puis ils sont dans le milieu du bois, au milieu des montagnes. Ça fait qu'il y a une montagne, dans le fond, c'est de toute beauté. Oui, j'ai vu les photos, c'est très beau. Puis c'est Pierre Thibault qui a fait de la job d'architecte. Donc ça a remporté un prix. C'est vraiment, c'est un lieu idéal. C'est vraiment un ode à la nature, puis au contact, justement, avec la nature. D'ailleurs, il y a des pistes de ski de fond autour. C'est vraiment beau. C'est pas pour rien qu'ils sont partis d'Oka. Il y a trop de monde. Ça fait qu'ils se sont retirés vraiment dans un endroit où il faut que tu cherches, justement, sur une carte pour le trouver. C'est définitivement plus calme. Ça a l'air d'un beau petit village quand même. Oui, j'avoue, je n'ai pas beaucoup vu le village parce que je reste vraiment sur place. Beaucoup de lectures. Puis là, on mange. Écoute, on est une quinzaine de personnes là-bas. Puis on mange tout en silence. C'est assez particulier. Tout le temps que tu es là, tu es en silence? Tout le temps, oui. Puis quand tu es revenu, parce que ma conjointe, elle l'a faite, elle, avec le centre Staripon, je pense que c'est Hélène Léger qui est la propriétaire. Je ne me souviens pas du nom du centre. Mais quand elle est revenue, elle trouvait ça difficile, elle l'a faite un week-end, je pense, trois jours, mais elle trouvait ça difficile de retrouver le bruit. Elle trouvait que tout est fort. Ça t'a fait dire? Moi, non. Je ne trouve pas. Non, ce n'est pas... En fait, en termes de bruit, ce n'est pas tant ce qu'on entend que le bruit qui est dans notre tête, en fait. Moi, c'est plus ça. Moi, j'essaie de défragmenter le disque dur. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de... Parce que quand je suis chez moi, je travaille sur trois, quatre affaires en même temps. Puis il y a toujours... En plus, il y a la maison, la belle de la maison qui dirait par moi, donne-moi de l'amour. Il y a mes filles aussi. Donc, il faut vraiment que je m'attèle à plein de choses. Tandis que là-bas, bon, bien, justement, il n'y avait pas tout ce bruit-là. J'avais juste moi, puis le monastère, la nature autour. Mais comme tu es quelqu'un qui crée beaucoup, j'imagine que quand tu te retires comme ça, ta tête doit encore penser puis créer. Est-ce que ça t'influence comme créateur après quand tu viens pour travailler sur tes plans? Pas tant. Ça fait le ménage au niveau de mes orientations. Tu sais, des fois, on peut... Des fois, on veut tout faire, puis on prend plein de directions. Tandis qu'une fois par année, comme ça, ça permet de recentrer les choses. Ce qui me permet, ce qui est très inspirant, ce qui est une machine à créer des idées pour moi, c'est conduire sa 50. Ah oui? Ah oui. La 50, j'ai inventé l'album Ludwig sur Beethoven. Je l'ai fait sur la 50. Tu l'as pensé sur la 50? Oui, parce qu'on dirait que tu viens dans un certain état. Quand tu conduis, bon, tu es concentré sur la route, mais quand même, il y a quand même des choses qui font en sorte que tu es dans un autre état. Puis tu te mets à un autre niveau, en fait. Donc, mais je ne tombe pas dans l'une, c'est pas ça. Ça donne la pression de ça. Non, dangereux, c'est la route, la question. Non, pas en tête, pas en tête. Puis là, je t'ai introduit comme BD-iste, mais... C'est un terme que je déteste, en fait. Oui, parce que là, tu sais, quand on pense BD, nécessairement, on pense Super Hero, on pense les planches dynamiques, explosives et tout ça. Mais ce que tu fais... Mais là, tu dis que tu détestes ça, pourquoi? Non, mais j'aime le mot bande dessinée, mais je n'aime pas beaucoup le mot BD-iste. C'est comme... Écoute, c'est où? C'est en Europe. Je pense qu'en France, il y a le terme BD-raste aussi. Ça donne une idée. C'est comme... C'est des termes qui sont... Je trouve que c'est boiteux, en fait. Moi, ça me donne l'urtica. Je préfère le terme auteur de bande dessinée. OK. Je préfère cette approche-là parce que c'est vraiment un travail d'auteur qu'on fait. Puis la bande dessinée, c'est un art en soi, puis c'est vraiment... C'est un art qui est séquentiel. C'est un art où on crée une image, mais l'image unique n'a pas de valeur si elle n'est pas précédée d'une autre, puis elle n'est pas suivie d'une autre, en fait. C'est ça qui fait que c'est de la bande dessinée, en fait, c'est une séquence. Donc, c'est pour ça que je préfère... Moi, j'écris avec des dessins. C'est un peu ça. Comme là, on a un livre qui s'en vient, qui va sortir dans un mois, puis j'ai fait écrire à l'éditeur narration en images, au lieu de juste dessin, parce que c'est pas juste quelqu'un qui me dit « dessine ça, puis je le dessine ». C'est pas ça. C'est vraiment... C'est une séquence que je pense, puis qui devient un propos, en fait. Mais comment ça fonctionne, justement, quand tu travailles avec quelqu'un comme ça? C'est quoi le processus? Parce que j'imagine que, tu sais, c'est tellement deux choses différentes de créer quelque chose qui est ta propre écriture versus quelqu'un qui vient avec un projet. Oui, bien, de plus en plus, les gens font appel à mon travail parce qu'ils connaissent. Ils connaissent bien. Puis c'est ça qu'ils veulent. D'ailleurs, j'ai un autre projet sur lequel je travaille avec une scénariste, puis elle, Anne-Marie Saint-Cerny, pour ne pas la nommer, Anne-Marie, elle me donnait des idées qu'elle a mises sur des pages. Puis là, elle a dit « raconte-moi une histoire en images à partir de ça ». C'est juste des mots, des séquences, des choses qui se disent, des faits. OK. Puis là, moi, j'ai comme carrément fait le découpage, qu'on appelle, ce qui est toute la BD, mais en esquisse. Puis elle, après, elle vient mettre le texte pour compléter. Parce que le texte et l'image ne se dédoublent pas du tout. Ce n'est pas le même commentaire. Si tu veux vraiment appuyer un texte, admettons, tu dis, il faisait beau, je me souviens de cette belle journée ensoleillée-là. Tu ne vas pas mettre un gars sur une plage avec le soleil. Tu vas mettre une voiture où ce qui pleut, c'est sombre, c'est froid, pour donner le contraste, en fait. Le contraste en bande dessinée au niveau du texte et de l'image, c'est sous-évalué, ce que ça crée dans l'impression chez le lecteur. Mais cette façon-là de faire, ça ne doit pas être la façon commune nécessairement, j'imagine. Parce que souvent, moi, je viens d'un background pour le cinéma, puis c'est toujours, on part toujours de ce qui est écrit. Puis ensuite, on illustre, dans le fond, par la caméra. J'imagine qu'en général, ça va être plus comme ça. En général, c'est plus comme ça. J'ai travaillé récemment sur un scénario pour René Lévesque, puis tout le scénario, c'était écrit, case 1. Le personnage prend sa cigarette, puis... Qui était très détaillé. Très détaillé. Mais moi, j'ai dit au scénariste, il faut que je sorte de là. Sinon, j'ai comme la tête dans une cage. Fait qu'il m'a laissé cette liberté-là. Puis, tu sais, comme j'ai une scène qui se passe dans une station de radio, justement. Mais tu sais, ici, je veux dire, il y a moyen, il y a plusieurs caméras, mais tu sais, à un moment donné, il y a des limites aussi quand ça se passe sur 3-4 pages. Il faut changer les caméras de place un peu. Il faut positionner les choses différemment. Fait que dans la conversation, il y a des choses qui se disent entre les personnages que tu peux emmener off. Mais si on parle de voix off, on peut aussi parler d'image off. OK. Les deux personnages peuvent être toujours dans une station de radio. Mais dans l'exemple que j'ai en tête, c'est Bourassa et Lévesque qui débattent ensemble dans une station de radio. Puis Bourassa, il parle de sa centrale qu'il a fait électrique, hydroélectrique, dans le Nord. Fait que ça me donne une image panoramique incroyable du Grand Nord québécois. mais il reste toujours dans la station de radio. C'est un peu comme le cinéma, en fait. Beaucoup. Oui, ce qui est hors cadre, dans le fond, existe quand même. Oui, oui. Mais quand tu travailles, qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir un projet? Quand quelqu'un t'approche, qu'est-ce qui va te motiver à dire OK, celui-là, je choisis? Parce que là, je pense que tu as quand même pas mal de demandes. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir un puis l'autre? Qu'est-ce qui va t'attirer un projet versus un autre qui t'attire moins? Je te dirais, bon, mon calendrier de production, ça, c'est ça. Donc, c'est le côté logique, nécessairement. Oui, c'est con, là. Déjà, ça, c'est un côté pratico-pratique. Mais tu vois, comme René Lévesque, je n'étais pas supposé de le faire. Mais c'est juste 26 planches. Ce n'est pas beaucoup 26 planches. Je l'ai faite en quatre semaines, je pense. OK. Mais c'est quand même... Parce que là, je suis en train de faire un projet de Lovecraft. Ça, c'est 175 planches. OK. Puis mes grantiques sur lesquels je vais travailler, c'est 65 planches, à peu près. Donc, ça fait... C'est des projets qui sont relativement... J'essaie d'avoir des projets qui sont plus petits, qui prennent moins de temps à faire. Parce que ça peut être long, là. Comme Ludwig a pris trois ans et demi. Quand Darjean a pris quatre ans et demi. Ça, c'est très long, je trouve. Tandis que Félix, je l'ai fait, mon Dieu, en dix mois, en fait. OK. Tu vois, il y a des variables comme ça. Fait que moi, en plus, je travaille sur des one-shots. Donc, je n'ai pas une pression d'un éditeur qui me dit, bon, bien, là, tu as sorti le premier tome, on sort le deuxième, puis le troisième. C'est un calendrier. Moi, je ne suis pas capable. C'est un album, c'est fini cette histoire-là, raconter, on passe à autre chose. Parce que j'ai la pleine liberté. J'ai un prix à payer pour ça, en fait, parce qu'il faut recommencer à chaque fois. Mais j'ai la pleine liberté au niveau de la création. Tandis que je parlais avec... Comment ça s'appelle, donc, tout, 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 tout. Monsieur Desnombris, ceux qui font des nombris, en fait. De l'offre et du buc. Puis, il me disait qu'eux, ils n'ont plus de vie. C'est juste travailler, 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 parce que l'éditeur met de la pression. La série marche bien. Puis, eux, c'est que ça. Mais ils n'ont pas la liberté de faire d'autres projets parce qu'ils ont juste le temps de faire ça, même en engageant une autre personne. Mais, tu sais, si tu avais cette pression-là aussi d'un éditeur, est-ce que tu serais capable de faire ton travail? Est-ce que tu serais capable d'être créatif puis de produire nécessairement, tu sais? Probablement, mais j'ai décidé, il y a 15-20 ans de ne plus avoir de patron. Puis, ça fait vraiment mon affaire. Parce que je suis un bon patron parce que je me motive moi-même aussi, tu sais. Je veux dire, je préfère faire de la bande dessinée qui me parle. Je ne ferais pas de la bande dessinée pour faire de la bande dessinée. Tu sais, si on me demande de faire, peux-tu reprendre, il y a des illustrateurs qui le font très bien, mais peux-tu reprendre Lucky Luke ou quelque chose comme ça qui n'a aucun rapport avec mon style, avec mon propos, avec mes intérêts? Je ne ferais jamais ça. Pour moi, ça serait comme devenir fonctionnaire. En fait, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui m'attire comme tel. Parce qu'il y a une motivation derrière ça, il y a une curiosité, il y a une recherche de nouvelles approches, narrative, graphique, tout ça. Puis ça, je ne veux pas le perdre. Bien, c'est ça. Parce que je trouve que c'est ce qui donne tant de vie à ce que tu fais. C'est très personnel. Oui, c'est personnel. Ce qui est un piège aussi, parce que je ne peux pas engager personne pour travailler avec moi. Peut-être pour les découpages, éventuellement. J'ai pensé récemment, parce que j'ai été pas mal débordé, mais je réussis quand même encore à produire. Je produis à peu près 120 planches par année, ce qui est quand même pas mal. À l'inverse, c'est une pression, par exemple, en tout cas, peut-être pas à cet état d'ici, mais tu as déjà vécu ça, la pression de, OK, mais je n'ai pas tant de demandes, je n'ai pas de contrat. Si tu n'es pas signé avec un éditeur où tu vas toujours avoir du travail versus, là, tu travailles pour toi-même, est-ce que tu avais peur de me manquer de... J'ai toujours peur. En fait, j'ai toujours peur, sauf que j'en manque jamais. C'est ça, l'affaire. Ça ne m'est pas arrivé de me manquer. Il y a des fois aussi que ça peut descendre, comme une semaine ou deux, où je peux me sentir, OK, c'est quoi, là? Mais j'ai toujours deux, trois ans en avant. OK. C'est rassurant, non-même. Bien, c'est rassurant pour l'hypothèque, en fait. C'est ça. Bien, puis tu es père de famille aussi, puis ça, tu veux... Parce qu'on entend tellement souvent dans les conversations, tu sais, vivre de son art, tu sais. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de le faire, tu sais. C'est ça. Moi, je suis conscient que j'ai cette chance-là de vivre de ce que je fais. Ça, c'est précieux. Mais je travaille aussi. Je travaille... C'est énorme. Je travaille presque tout le temps. Je suis quasiment un moine, en fait. J'ai un ami... Un moine d'auteur de BD. Oui, j'ai un auteur de BD, un ami belge qui est venu passer deux mois chez moi cet automne, Marc-Renier Warnot, qui a fait plusieurs séries, Masque de fer, qui est publié, à mon Dieu, dans les années 80-90, puis il publie encore aujourd'hui. Il a publié une BD sur Klimt récemment. Puis il était chez nous, puis il n'en revenait pas. Le travail, le travail, c'était plate pour lui. Il est allé, il a fini son temps ici, il était allé à Québec. Puis là, il sortait, il allait dans les librairies, il faisait toutes sortes de choses que moi, je ne faisais pas. Une vie relativement plate, que veux-tu? J'imagine que tu peux en profiter. Plate, oui, mais tu as voyagé beaucoup, plusieurs des trucs que tu as faits. d'un autre côté. Je me jure, c'est quand tu publies, excusez-moi, je t'ai coupé, quand tu publies, tu vas faire des tournées promotionnelles, puis aller sortir de ton coin, puis aller rencontrer les gens. Il faut dire, ma conjointe habite à Québec. Donc déjà là, je suis souvent à Québec. D'ailleurs, je vais y être la fin de semaine prochaine. Puis là-bas, je fais vraiment partie du milieu de la BD à Québec comme tel. J'ai plusieurs amis là-bas que j'aime beaucoup, plusieurs amis libraires. En tout cas, j'ai des gens en danse aussi. J'ai travaillé avec Geneviève Duong puis Alex Berti sur le show de Félix, mais ces deux-là sont à Québec. On a fait le show ici à Gatineau. Sauf que, c'est ça, moi, je me promène, mais je ne voyage pas tant que ça. J'ai beaucoup voyagé, oui, mais on dirait, là, maintenant, j'ai moins d'intérêt à... Ça me tente moins, en fait, de voyager. Je ne sais pas si c'est le sentiment de culpabilité par rapport au déplacement, tout ce que ça implique au niveau de la pollution, tout ça, on est tellement... On reçoit tellement d'informations, mais il y a quelque chose là-dedans. Puis tu sais, un festival de BD, c'est le fun. C'est le fun de rencontrer les lecteurs. C'est le fun de rencontrer les gens comme ça. Mais le soir, en BD, c'est pas nécessairement le fun. Je veux dire, ma gang de Québec, j'adore. Eux autres sont tripants, tu sais. Mais je veux dire, un BD, tu te retrouves à une gang de BD, belges, français, tout ça, pour l'avoir vécu plusieurs fois au rendez-vous de la bande dessinée ici à Gatineau, aucun intérêt. OK. Aucun intérêt, c'est... Tu sais, souvent, les créateurs sont plus introvertis, peut-être, puis il y a moins de... Non, je te dirais qu'il y en a qui étaient trop extrovertis. Puis c'est le show, c'est le monologue, tu sais. Puis ils débarquent dans la colonie, tu sais. Je veux dire, hey, on n'est pas... On n'est pas à Nouvelle-France, là. Non, c'est ça. Oublie ça. À l'entête de la colonie. Oui, c'est ça. Non, mais il y a une certaine attitude. Ils ne sont pas tous comme ça, naturellement. Mais ce que j'ai vécu par le passé était... Je trouvais ça moins intéressant. C'était des gens qui étaient moins dans l'échange, plus dans le rapport du monologue. OK. Et bien, c'est ça. En fait, à l'âge, je suis rendu que ça ne t'abtient pas. Puis je n'ai juste pas de patience. Puis je n'y vais juste pas maintenant. Je peux faire les petits groupes, en fait. Oui. Tu sais, quand tu es toute une tablée, puis là, tu as des gens qui parlent que tu ne connais pas. Quand tu es comme 4-5 personnes, tu peux plus aller, tu peux plus gratter. C'est vraiment ça. Moi, c'est ça mon intérêt chez les gens, c'est d'échanger, justement, d'aller voir ce qui intéresse l'autre puis de découvrir des nouvelles choses. Mais le reste, la grande tablée, le monde qui parle fort, c'est pareil, en fait. Ça reste juste en surface. Je veux revenir un peu à la façon que tu travailles. Quand on parlait du terme bédéiste tantôt, un terme que j'ai lu, c'est bédéiste alternatif. Ça te parle-tu un peu comme terme ou bien non? Parce que, tu sais, c'est plate un peu d'essayer de définir un style, mais veux, veux pas, on essaie toujours de le faire. Mais tu travailles avec plusieurs médiums. Je me demande, entre autres, comment est-ce que tu as développé ce style-là? Tu sais, au début, parce que tu as été publié quand même jeune, les premières publications. On parle des années 90. Ça a dû évoluer. Puis ça a parti comment, tu sais, de développer ce genre-là? Oui, écoute, j'ai été chanceux au départ. Bien, j'ai été mal chanceux parce que je suis sorti, j'ai été diplômé en graphisme en 91. Puis il y avait une crise économique. Il n'y a pas de job. J'ai parti mon propre projet, qui est une BD sur Louis Riel, en fait. Puis j'ai réussi à l'avoir. Il y avait un programme au Conseil des arts du Canada qui s'appelait le programme, je pense, Exploration. C'était pour laisser une chance au premier. Parce que pour être admissible à une subvention, il faut que tu aies fait X nombre de titres. Tu sais, il y a des exigences à remplir. Puis quand tu commences, bien, tu commences de nulle part. Donc ça te prend une première chance. Puis à l'époque, il n'y avait pas de revue comme aujourd'hui de BD. Il y en a quand même quelques-unes aujourd'hui. Donc, j'ai commencé comme ça. C'était un style qui était plus vraiment historique. Puis c'était formel, un peu plus académique. En fait, c'était straight pour être sans filtre. C'était assez straight. Puis aujourd'hui, je regarde ça. Puis je me dis, OK, bien, il fallait que je commence quelque part. Mais je te dirais, mes premiers titres étaient davantage... C'était pas alternatif du tout. Là, c'était grand public. Puis c'était correct de commencer par ça. Tu sais, j'ai appris à faire de la bande dessinée plus classique. Puis au fur et à mesure, à un moment donné, je suis allé dans des festivals, tout ça. Puis j'ai vu, j'ai vu qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Puis j'ai regardé mon travail. Puis déjà, je bloquais sur la façon de raconter les histoires. Puis la façon de faire une représentation des scènes, puis tout ça. Puis je me suis dit, OK, bien, je pense que je veux plus travailler comme j'ai fait. Donc j'avais déjà un album qui avait une trentaine de planches de fait. J'ai tout mis ça de côté, puis j'ai recommencé le même album, mais je l'ai écrit différemment avec d'autres styles de dessin, qui ressemblaient plus à du graffiti, en fait. Puis là, c'est à partir de là que j'ai commencé. J'ai plus travaillé avec de la peinture aussi. Je travaillais avec de la brosse à dents. Je travaille vraiment comme un peintre, en fait. Puis j'ai travaillé pendant des années à Gouache. Puis je te dirais, la période se divise en... Il y a comme trois périodes, si tu veux. Au début où j'ai commencé, c'était un bon dix ans, les dix premières années. Après ça, ça, c'était plus classique. Mais après ça, j'ai eu un deuxième bloc qui était plus de la peinture, vraiment l'acrylique. Puis c'est carrément des tableaux. Tu sais, des fois, je travaillais sur toile, tout ça. OK. Puis ça, ça a duré un autre dix ans. Mais en collaboration avec des auteurs, des échanges, des collectifs, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai entamé une autre phase qui est plus personnelle, mais qui est vraiment plus artistique, mais qui est ancrée dans l'art contemporain. Puis maintenant, c'est pas mal ça que je fais. Mais pour revenir à ta question, au niveau de la bande d'auteurs de BD alternatifs... Alternatifs, c'est ça. Bien, je te dirais qu'il y en a des... Ce qui est alternatif en 90 devient le mainstream en 2000-2010. OK. Fait que c'est... Je te dirais, c'est ces explorations-là qui finissent par rejoindre un public plus large au moment donné, parce que le public suit. Fait qu'on est tous l'alternatif de quelqu'un. Bon, comme on est tous le caten de quelqu'un. Mais on finit par... Comment je pourrais dire? On finit par rejoindre le mainstream quelque part, quand même, le grand public. Tu sais, Ludwig, pour moi, c'était une expérience, là. C'est de créer en image un récit à partir... La structure du récit, c'est la musique de Beethoven. Donc, au lieu de découper un texte, tu découpes la musique. Puis là, tu mets des séquences visuelles là-dessus pour créer de l'émotion. Bien, ça, au départ, je n'ai pas vu personne qui l'avait fait. Bien, moi, c'est la première fois que je vois ça. Puis là, dans le fond, tu es allé jumeler... Parce que là, nécessairement, tu as l'écriture qui est un art. Parce que tu as le visuel ou l'illustration qui est un autre. Tu as rajouté de l'audio, là. Oui. Oui, bien, je te dirais que c'est... Je ne dirais pas que c'est alternatif. Parce que j'ai un de mes amis, c'est Henriette Valium, qui est un... Lui, c'est un BDs underground, vraiment. Mais vraiment, lui, punk, là, des années 80. Il en fait encore aujourd'hui. Puis c'est des fresques, là. Mais c'est tellement... C'est tellement destroy, c'est tellement trash, justement. Lui, c'est de la BD underground pour moi, tu sais. Mais alternative. Tandis que moi, ce que je fais, je trouve des manières alternatives de raconter. C'est peut-être de la BD alternative aussi. Mais ça l'est pour celui qui lit Gaston, qui lit Mafalda, peut-être. Je ne sais pas, tu sais. Mais n'empêche que l'un n'exclut pas l'autre. Mais tu penses que c'est maintenant quand même quelque chose qui est plus vu comme mainstream, maintenant? Écoute, il y a des gens qui sont venus me voir, puis ce n'était pas des jeunes punk, là. C'était des gens de 50, 60 ans qui venaient me voir puis qui avaient vraiment trippé sur Ludwig. Donc, il y avait quelque chose. En fait, c'est l'aspect recherche. Est-ce que c'est vraiment underground de faire quelque chose, de rechercher? C'est peut-être en train de le devenir, on remarque, parce que la culture a tendance, des fois, à s'aplanir, des fois, je trouve, un peu trop. Mais je ne sais pas. C'est une bonne question, tu poses. C'est une bonne réflexion à voir. Oui, oui. Puis en fait, je réfléchis à voix haute avec toi, puis je n'arrive pas à trouver la porte de sortie. C'est quelque chose pour continuer à réfléchir. En silence. En silence, à un moment donné, oui. Puis, il y a-tu... Ludwig, c'est le moment où c'est là que ça a cliqué pour toi, de dire, OK, j'ai une carrière, j'ai quelque chose de salide, pour continuer à travailler. En fait, ça a été « Cœur d'argile », l'album précédent, qui se passe à Saint-André-Avain. Ah oui, c'est ça, tu m'as dit, Antoine. La bélie qui est en dessous, c'est... Parce que, en fait, « Cœur d'argile », c'est une bande dessinée qui... Moi, j'ai acheté une maison à Saint-André. Puis la maison en question a été construite en 1932. Puis les anciens propriétaires ont laissé plein de coffres, plein de boîtes avec des photos, avec des lettres, avec toutes sortes de choses anciennes. Puis moi, j'ai commencé à reconstituer le puzzle de ça. OK. Puis ça a donné ce récit-là. Puis c'est un... Comment je pourrais dire? C'est un récit qui m'a emmené en résidence à Londres. Le Conseil des arts, à l'époque, en 2009, inaugurait une résidence d'artistes à Londres. Puis il y avait un concours. J'ai appliqué. Je me suis dit... Je ne pensais pas l'avoir, en fait. J'ai appliqué pour me pratiquer. Je me dis, bien, j'ai toujours voulu faire une résidence. Je vais essayer d'en faire une. Je vais au moins appliquer. Puis après ça, quand ils vont me refuser, je vais les appeler pour leur demander où j'ai perdu des points et tout ça. Mais là, le téléphone sonne. Est-ce que vous êtes prêts à aller à Londres, monsieur? OK. Parce que j'avais deux filles. Bien, j'ai toujours mes deux filles, mais à l'époque, elles avaient trois ans et cinq ans. Ça a été toute une décision à prendre. Mais c'est vraiment à partir de là que ça a commencé. Comment je pourrais dire... Oui, on peut dire que j'ai eu une carrière, entre guillemets. Puis tu étais parti longtemps. J'étais parti six mois. Quand même. Je suis revenu deux fois. Je suis revenu deux fois. Parce qu'en même temps, je travaillais sur le livre. J'ai dirigé un collectif d'auteurs sur... Parce qu'à l'époque, j'étais président de la coopérative du studio Première ligne, qui était une maison d'édition à Gatineau, qui était une trentaine d'auteurs de BD qui étaient regroupés. Puis j'avais dirigé un collectif autour de l'oeuvre de Claude Bolduc, qui était un auteur de fantastique et d'horreur. Puis on lançait le livre pendant ma résidence. Ça fait que je suis revenu pour ça. Puis je suis revenu aussi pour... Ma plus vieille a commencé à la maternelle, donc je suis venu pour la rentrée et tout ça. Mais j'ai fait trois allers-retours, en fait. Ça me fait penser, parce que tu parles de tes enfants. Toi, enfant, est-ce que... As-tu toujours su que tu serais... As-tu dessiné depuis que tu étais jeune? As-tu toujours été ça? J'ai toujours dessiné, mais je ne pensais pas faire ça. Parce que ça n'existait pas, pratiquement pas. Non, c'est ça. T'as l'an en éducation, choix de carrière. Nous autres, à l'école, ils ne parlaient pas de ça, d'être bédéiste. Pourtant, aujourd'hui, il y a un bac en bande dessinée à l'école. C'est drôle pareil. Oui, c'est ça. C'est ici que ça se passe. Par contre, je me souviens que mes sœurs étaient revenus. Mes sœurs sont plus vieilles que moi. Puis moi, j'ai grandi à Saint-Pierre-de-Wickfield, au nord de Gatineau. Je venais souvent ici, à Buckingham, justement, à deux rues d'ici. Mon arrière-grand-mère vivait ici. Donc, je suis vraiment du coin. Je suis né à Hall. Puis, je voyais... Mes sœurs sont venues de l'école, à un moment donné, avec un devoir, une bande dessinée à faire. Je me souviens, l'enthousiasme que ça avait créé chez moi, puis l'envie d'en faire. C'est peut-être... Je ne sais pas si c'est parti de là. Parce que, vois-tu, il y a des gens qui font de l'illustration, qui font des tableaux. Mais moi, j'ai besoin de faire une illustration qui est solidaire d'une autre pour raconter quelque chose. C'est vraiment... C'est un besoin fondamental. On me demande souvent de faire des illustrations. Oui, ça peut arriver. Mais je n'ai pas la même satisfaction que créer une séquence d'images pour raconter quelque chose. Ça, c'est fondamental chez moi. Si on me demande de créer une couverture, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même une compression temporelle que tu fais à partir d'un récit, puis tu en fais la couverture. Tandis qu'une BD... Écoute, je me souviens d'avoir fait de la BD au primaire. Je me souviens, en troisième année, on s'était mis plusieurs gars ensemble. Ou cinquième année. Oui, cinquième année, on s'était mis plusieurs gars ensemble pour qu'on avait fait une BD. qu'on avait édité à... On était six, donc à six copies. Ça a disparu, je ne sais pas où c'est que c'est aujourd'hui. Mais ça, ça a été comme un déclencheur. Puis après ça, j'ai continué toujours en enfer, mais je ne finissais jamais mes récits. Puis à un moment donné, j'étais arrivé à 14 ans. Il y avait une revue qui s'appelait La Propos à Hall. Puis j'ai soumis un récit de bande dessinée. Puis ils l'ont publié. J'avais 14 ans à l'époque. On part de 86. Ça, c'est la vraie première publication que j'ai faite. On va continuer notre conversation. Christian, je veux juste prendre quelques secondes pour dire merci à ceux qui nous écoutaient via Ma TV Outaouais ou encore sur les ondes de TV Sébastien si vous écoutez la version plus courte. Je vous rappelle que vous pouvez voir tout ce qu'on fait ici à TV Sébastien sur notre chaîne YouTube. L'Informel est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et aussi sur SoundCloud. Vous pouvez avoir toute l'information au www.tvc.qc.ca. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis à cette époque-là, par exemple, en fait, ce que je veux savoir, c'est où est-ce que tu as appris le côté plus... Parce que justement, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'université. Où est-ce que tu as appris le côté plus technique de la chose? Comment construire une planche? Comment faire? Parce que là, j'imagine au secondaire, c'est-à-dire, en tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça avait l'air, mais ça ne veut pas dire aussi bien fait ou aussi bien fait ou quelque chose de professionnel. Où tu as fait cet apprentissage-là? Au contact, la bande dessinée, j'ai beaucoup lu de BD. Il y avait le salon du livre d'Ultaweb pour moi qui était un événement d'importance où on avait l'occasion d'avoir des BD qu'on n'avait pas autrement accès. Maintenant, c'est complètement différent. On peut tout avoir maintenant. Mais j'ai eu un excellent prof d'art plastique à l'érablière, qui s'appelait Jean-Roch Perrault, qui m'a initié, lui, à la bande dessinée mature européenne, si on veut, l'école pilote. On parle de Philippe Drouillet, Jean-Claude Mézière, Bilal. C'est tous des auteurs des années 70-80 qui étaient vraiment des monstres sacrés. Des gars comme Jean-Claude Mézière. Moi, j'étais un petit cul au secondaire, mais j'adorais ce qu'ils faisaient. Je l'ai vu il y a deux ans. On s'est rencontrés d'un festival à Erlangen, en Allemagne. C'était tellement drôle parce qu'on avait déjà mangé ensemble aussi à Ottawa. C'est drôle parce que c'est comme... T'as l'impression, ayant grandi dans ces années-là aussi, que c'était plus lointain. L'époque, la BD franco-belge, c'était loin et tout ça. Puis là, si t'es au contact de ces gens-là, par ton travail, ton propre travail, comment je pourrais dire, la planète, elle rapetisse beaucoup. En fait, tu découvres qu'il y a beaucoup de bédéistes, mais c'est quand même relativement un petit milieu. À cette époque-là, par exemple, la BD plus traditionnelle, mettons, c'était peut-être pas aussi populaire qu'aujourd'hui, mais les années 80-90, c'était les Marvel de ce monde puis les DC de ce monde. C'est-tu quelque chose qui t'accrochait, ça? Ou non, c'était pas un style qui t'intéressait? J'ai accroché sur des séries comme Daredevil, des choses comme ça, plus, l'X-Man un peu plus, mais pas très longtemps, en fait, parce que je suis tombé, justement, sur une BD, La balade de la mer salée, de Hugo Pratt. J'avais justement 14-15 ans. Puis c'était comme... Ça a été fait en 67, mais c'est un peu ce qu'on appelle, ce que les gens appellent le roman graphique. C'était de la bande dessinée, en fait, qui était plus mature, entre noir et blanc. C'est vraiment, c'est là, ça, c'est un italien, puis il y a toute une école italienne aussi, qui est intéressante au niveau des dessinateurs. Ça fait que j'ai vraiment trippé sur la BD européenne à partir de là. Mais tu sais, je te parle, la BD américaine dont tu parles, c'est cinquième année, sixième année, puis il n'y a pas de 60 heures à 1, ça a été autre chose. Moi, ce qui était underground dans mon temps, puis underground, c'était James O'Barr, The Crow, qui était noir et blanc, puis tout ça, puis c'était comme la grosse affaire, tu sais, puis je peux imaginer que pour toi, tu sais, la bande dessinée européenne, puis mature, tu sais, ton cercle d'amis, ça n'a pas dit nécessairement quelque chose que, tu sais, vous trippiez ensemble, j'imagine, comme nous autres, on aurait pu tripper sur ça. Oui, bien, c'était un plaisir qui était assez solitaire, je t'avoue, à ce niveau-là. C'était aussi à l'époque des jeux de Donjon et Dragon qui venaient à rejoindre un peu ces imaginaires-là. Mais c'est vraiment grâce à mon prof à l'époque, là, qui lui trippait, là, sur cette bande dessinée-là, tu sais. Comment tu as trouvé ça d'illustrer pour des livres pour enfants? Parce que je peux imaginer que c'est, tu sais, il faut-tu se mettre dans un autre contexte, il faut-tu se mettre dans l'âme d'un peu jeune? Oui, bien, j'aime beaucoup faire ça. J'ai moins le temps aujourd'hui d'en faire, mais en même temps, quand on en vient à faire la promotion de ces livres-là, c'est plus difficile. parce que maintenant, je m'adresse à un public qui est adulte depuis longtemps, puis j'ai de la misère à retourner dans une école, mettons, primaire. J'en fais plus maintenant parce que j'ai juste comme pas, je l'ai pas, qu'est-ce que tu veux. Mais je veux dire, l'auteur, elle, elle fait des lectures, elle parle aux jeunes, tout ça, mais je suis pas du tout dans cet esprit-là. J'adore faire les livres, mais d'aller faire la promotion, c'est pas que j'aime pas le public, j'ai eu des filles, tout ça, les enfants, je les aime, tout ça, mais d'être en représentation dans une classe au niveau du primaire, c'est juste comme, puis pour moi, je peux dire aujourd'hui, j'ai déjà fait, mais aujourd'hui, je serais pas capable d'être dans une classe à l'université où tu parles vraiment des fonctionnements de la bande dessinée. Là, c'est intéressant. Bien, c'est ça, c'est drôle, parce que là, aujourd'hui, tu fais ça, t'enseignes à l'université ou t'as-tu dit que t'avais arrêté? Non, j'ai eu deux charges de cours à l'université jusqu'à maintenant. Je viens d'amorcer un doctorat aussi, c'est ça, je commence mon doctorat, je travaille de front sur deux albums de BD, ça fait qu'avoir une charge de cours en plus, je serais incapable au niveau du temps. Mais lorsque t'as enseigné, puis là, on parle avec des adultes maintenant, comment tu fais pour transmettre de la connaissance de la BD? ou, tu sais, en fait, le sens de ma question, c'est plus, est-ce que la création de BD, ça se transmet vraiment? Parce que je peux imaginer que tu peux enseigner le côté technique de la chose, mais tu sais, la création, ça ne doit pas être nécessairement facile. En fait, d'enseigner, ce n'est pas tant de dire, voici ce qu'il faut faire, vas-y, c'est plus, voici plusieurs façons de penser, plusieurs façons de réfléchir, voici des exemples, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui te convient, ton univers répond à quoi, qu'est-ce que t'as à dire, puis c'est des emmenés, à partir de leur propre questionnement, des accompagnés, en fait, à aboutir à une oeuvre. Des fois, souvent, on voit ça des jeunes auteurs qui sont très pressés, ça fait qu'ils brûlent les étapes avant, le découpage, la recherche des personnages, tout ça, des fois, ils vont vouloir aller trop directement, mais à l'université, ils sont vraiment bien préparés pour ça. Ils sont préparés à voir chaque étape, puis là, après, après deux ans et demi, ils ont hâte, tu sais, de faire le projet de synthèse, le projet de fin de bac, puis ça paraît, puis ils sont vraiment bien formés, justement, au niveau des perspectives, du dessin, mais aussi comme auteurs, raconter une histoire, parce que c'est pas tout de savoir dessiner, il faut que tu saches raconter aussi. Oui, mais c'est récemment deux heures différents, même, parce qu'il y en a qui font juste l'illustration. Il y en a qui font juste l'illustration, oui, il y en a pour eux, la scénarisation, c'est pas pour eux, mais ils font de la mise en scène quand même à partir de leurs images. Ça dépend, il n'y a pas, tu vas parler à deux auteurs de BD différents, puis ils vont avoir des techniques complètement différentes, puis dix aussi. Il n'y a pas une façon de faire la bande dessinée. Moi, j'ai ma façon à moi que j'ai trouvée, qui me stimulait, qui correspond à mon envie d'être spontané. C'est-à-dire, je prépare, il y en a des dessinateurs, ils font tous des crayonnés, des esquisses, c'est hyper précis. Moi, mes crayonnés, c'est des barbeaux, il y a juste moi qui peux les comprendre. Parce que je veux me garder un maximum de créativité sur la planche finale. Je veux vraiment être comme dans tout le côté fébrile de créer. Tu sais, tu es sur le moment où tu crées, là, tu as ton image en tête, puis là, tu vas la mettre. Mais si tu as ton image en tête déjà, deux mois avant, rendue sur le papier, ça devient une exécution. C'est juste une exécution comme telle. Puis j'aime bien l'idée du fil tendu. Tu dis, OK, j'essaye ça. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je l'essaye. Puis sa fois, écoutons, sa fois, on recommencera. Mais je suis assez... Je me fais un peu de violence des fois parce que souvent, tu sais, des fois, tu es trop dans un dessin, tu es trop dans les choses puis tu ne vois plus les choses comme il faut. Fait que des fois, moi, j'ai eu des blondes qui... Mes ex-conjointes, en fait, qui ont ramassé des... mes dessins d'un poubelle. Puis finalement, je me suis retrouvé dans des expositions puis dans des livres puis dans les expositions, ils étaient vendus, tu sais. C'est certainement droit, oui, c'est ça. Mais c'est des choses qui arrivent des fois. Puis en dessin, ce n'est pas pire. On peut regarder dans un miroir, tu sais, parce que si on est trop longtemps sur un dessin, on ne le voit plus. Oui, il faut comme tu prennes du recul. Oui, il faut que tu prennes du recul puis on a le miroir pour ça. Mais pour le récit, tu n'as pas vraiment de miroir. Le seul miroir qui existe, c'est la lecture des autres. Le public. Fait que c'est ça. Des fois, il faut que tu aies un ou deux lecteurs autour de toi qui te dit qu'il va te critiquer comme il faut de façon constructive. à l'université, c'est bon milieu pour ça aussi. Pour avoir quelqu'un d'autre pour te... Oui, bien à l'université, on apprend à être critique. Puis être critique, ça ne veut pas dire démolir l'autre. Ça veut dire de structurer une réponse à peut-être des manques dans un travail ou de suggérer des choses tout en n'étant pas trop directif, tout en respectant la personnalité des artistes, des étudiants. Je trouve ça trippant parce que je réalise ça dernièrement à quel point tout le monde crée d'une façon différente. Puis nécessairement, ça n'a l'air de rien, mais quand tu fais de la télé, tu crées souvent. On fait des projets vidéo puis là, ma productrice va trouver ça drôle parce qu'on est tellement de personnes différentes. Elle, elle, il faut qu'elle prépare tout pour qu'elle soit structurée puis qu'elle arrive assez où est-ce qu'elle s'en va, où est-ce qu'elle va tourner. Moi, je vais créer sur le tas avec ma caméra beaucoup plus. OK. Est-ce qu'elle rit présentement dans tes oreilles? Elle fait comme « Ah, elle rit est jaune. » Mais c'est ça. Puis je réalise puis j'ai reçu aussi Serge Oua. Tu connais Serge Oua, le photographe? Puis lui aussi, dans sa façon de créer, je trouve qu'il est très spontané puis j'ai fait des photos, la photo avec lui, tu sais, puis c'est ça. Puis tu vois comment, puis c'est pas pour dire qu'il y a une meilleure méthode que l'autre, mais il y a tellement des façons différentes de faire des choses, tu sais, puis je trouve ça vraiment fascinant. Puis c'est fun de voir comment est-ce que, comment est-ce que toi, ton processus créatif se fait. Ce qui est drôle aussi, c'est que je peux travailler sur deux albums qui sont deux univers complètement différents puis je vais réussir, il y a comme un déclic qui se fait. Tu sais, pendant que je travaille sur une planche d'un projet, bon, bien, ça se passe, je sais pas, moi, j'ai fait ça, un livre pour enfants puis un truc hyper réaliste qui se passe au Moyen-Âge. Bien, je travaille sur ma planche de Moyen-Âge en attendant qu'elle sèche, je le dépose, je travaille sur des livres pour enfants. Ah oui. Un autre style complètement différent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on est capable de faire au niveau de la création, c'est des détliques puis c'est des... Pas tant des cases, j'aime pas beaucoup le mot case pour un BDF, ça fait drôle, mais c'est parce qu'on essaie toujours de nous mettre dans des cases, mais il y a quand même des... Comment je peux dire? Il y a des... On dirait qu'il y a des niveaux de création qui font en sorte que, on dirait, tu déposes la planche-là puis tu passes à un autre niveau avec l'autre genre de dessin. Des fois, quand tu travailles sur une, est-ce que tu vas être en train de travailler dessus ou tu vas faire « Hey, je pourrais faire ça » ou ça t'allume quelque chose pour travailler sur ton autre projet? Oui, totalement, oui. Oui, il y a plein de choses comme ça, oui. Effectivement. Puis les autres formes d'art aussi amènent beaucoup, aussi alimentent beaucoup mon travail en bande dessinée. Comme je travaille souvent avec du métal, du black metal dans les oreilles, justement pour... Beethoven, ça a été fait sur du black metal. Bizarre. OK, mais là, il faut que tu m'expliques. Parce qu'il y a du Beethoven puis ça, c'était le... C'est Ludwig. C'est Ludwig, c'est ça. Oui. Je trouve hyper fascinant parce que... Bon, il y a... Je vais essayer de le montrer à la caméra. Mais on ne verra pas à la caméra nécessairement, mais dans le livre, tu as le temps... C'est pour écouter en même temps que les pièces. Oui, au début... Je vais essayer de t'aider. Sur la page de gauche, tu vois, il y a un lien de téléchargement. Ça, c'est la musique... C'est le concerto pour piano numéro 5 de Beethoven qui a été enregistré par l'Orchestre symphonique de Gatineau spécialement pour le livre. Tu télécharges ça, ça part, puis sur la page de droite, en bas, au lieu d'une pagination, c'est un minutage qui est indiqué. Fait que les gens tournent les pages au fur et à mesure que la musique avance. C'est comme ça pendant 21 minutes. c'est malade de jouer. Je trouve ça super trippant. Mais là, que tu fasses ça en écoutant... Moi, dans ma tête, je m'étais dit que tu as dû écouter du Beethoven en faisant ça. Bien, je l'ai écouté pour créer le récit en images. Non, tu écoutais du Black Metal. Oui, beaucoup. C'est l'univers. Parce que quand tu vois l'univers... En fait, Beethoven, pour moi, c'est le compositeur qui est à la base du métal. OK. Parce qu'il fait côtoyer des univers, premièrement, très, très doux, très emportés, très romantiques, très imagés, avec une violence extrême. Donc, il y a vraiment ces deux univers-là qui se côtoient dans Beethoven. Puis, même que son quatuor raccord, Beethoven, quand ils ont fait les premières représentations de ça, dans les années 1800... Fin des années 1810, 1820, c'était... Les gens sortaient de la salle. Ils disaient que c'était du bruit. Puis, aujourd'hui, quelle est la musique que les gens disent c'est du bruit? C'est du métal. C'est du métal. Puis, son attitude aussi, il y a une attitude un peu punk, un peu... Comment je peux dire? C'est très... J'ai essayé de trouver, pour moi, ce que représentait Beethoven. Parce que Beethoven, ça va être... Je dis ça, là, j'ai dit ça en France, justement, devant un spécialiste, un musicologue. Puis, lui, écoute, j'ai France, là, vraiment. C'est du pas naturel. Ah, lui, écoute, Beethoven, il était dans son... Il traversait la rue avec lui. Tu sais, là, c'était vraiment, là, wow, OK. Mais c'était classique, poussiéreux pour moi. Tu sais, pour moi, parce qu'il disait, à la fin, je me souviens, on a eu une entrevue ensemble, puis à la fin, elle a dit, qu'est-ce que vous emmeneriez de l'oeuvre de Beethoven avec vous, si vous étiez sur une île déserte? Lui a dit, je ne sais plus trop de telle pièce numéro, telle importétation de telle année, je l'emmènerais avec moi. Moi, j'ai dit, ben non, moi, je mets tout sur une clé USB. C'est comme, il y a des représentants, chacun, ils sont Beethoven, en fait. Tu te vois, tu es à la page de Mozart. C'est ça, je l'ai montré. Ah, c'est Mozart? Oui, tu as Mozart en haut, Amadeus, qui est vraiment... Tu sais, le classique avec la guitare électrique dans les mains, je trouve que ça illustrait bien ce que tu disais, je cherchais. Puis, nécessairement, tu es un passionné d'histoire, clairement. Oui. Quand est-ce que ça a cliqué sur l'histoire, y a-t-il un projet qui a fait qui t'est rentré là-dedans? Non, je te dirais que ça a toujours été. Je pense que ça a toujours... Je n'arrive pas à voir... J'ai eu des excellents professeurs d'histoire aussi qui mettaient beaucoup d'émotion dans ce qu'ils disaient, mais je me souviens même au primaire, il y avait des choses qui parlaient des origines de la Nouvelle-France, tout ça, puis je ne sais plus pas, je ne sais pas pourquoi. Écoute, je pense que c'est la curiosité. Encore une fois, moi, je suis curieux de tout. Mais j'aime bien... Le mot amalgame, aujourd'hui, est quasiment interdit, mais j'aime bien amalgamer plusieurs univers ensemble. Tu vois, le métal et la musique classique dans la bande Disney, la forme d'art de la bande Disney avec la musique. Tu vois, la légende de loup-garou que j'ai fait, qui se passe à du Hamel, qui est le... le troisième livre, ici, Vengeance primitive. Ben, ça, Vengeance primitive, c'est une légende du 19e siècle de Louis de Montigny. Tantôt, là, c'est ça. Cette BD-là, moi, je l'ai située aujourd'hui. Je l'ai mise dans notre époque contemporaine. Fait que j'aime bien l'histoire, mais pour les récits, on dirait, les récits sont intéressants quand ils sont transposés dans une autre époque. mais je me demandais en regardant justement ce que tu faisais, est-ce que ce serait pas... Parce que tu sais, des fois, je trouve qu'on sous-estime un peu ce qu'une BD peut apporter au niveau éducatif. Ben, à bien des niveaux, mais au niveau éducatif, ça serait peut-être une façon intéressante d'enseigner l'histoire, tu sais. Ben, ça se fait déjà, en fait, beaucoup. Pas dans les écoles que moi, je suis allé. T'es pas allé dans les écoles. Non, mais sérieusement, en France, ça se fait beaucoup. Tu vois, toutes les BD qui sont sorties entre 2014-2018, les BD qui sont sorties sur la Première Guerre mondiale. Il y en a eu énormément. Le débarquement de Normandie, le Moyen Âge, parce qu'il y en a qui spécialisent vraiment là-dedans. Je te dirais qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai jamais eu accès à ça pour étudier l'histoire par contre. Mais il y en a de plus en plus. Je pense à Radisson, au Québec, qui a été fait par un jeune auteur qui a étudié justement à l'UQO ici, Jean-Sébastien Bérubé. Il a fait ça en quatre ou cinq tombes. C'est vraiment, c'est très, très, très recherché. Je pense qu'il y a des écoles justement qui l'achètent pour l'enseigner. Puis là, justement, le projet sur lequel tu travailles présentement, un des projets, parce que tu veux raconter la tragédie de... Mégantic. Mégantic. C'est une belle façon, je trouve, de raconter ce qui s'est passé pour ceux qui n'auront pas connu cette époque-là. Après ça, ça devient historique. Oui, il y a plusieurs. Écoute, ça, ça va être publié chez Eco-Société qui ont déjà justement sorti une BD « Comment l'évasion fiscale gâchait mon petit déjeuner ». Quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du titre exactement. C'est un gars de Gatineau, un BD de Gatineau, Samson Dunlop, qui a fait ça. Écoute, ça raconte comment les entreprises font l'évasion fiscale, comment ça fonctionne et tout ça. Je trouve ça hyper bon que la bande des déjeuners... J'aurais jamais pensé ça. Je trouve BD et Sion Social, ça fonctionne super bien. Justement, bon, il y a Mégantic qui s'en vient, mais Mégantic, ce n'est pas juste expliquer comment c'est arrivé, comment les wagons ont explosé, comment c'est arrivé. c'est aussi en amont. Comment ça se fait qu'on a mis un gars sur un train de plus de 2 kilomètres qui transportait des matières dangereuses qui ont été trafiquées parce que sur les papiers officiels, ce n'était pas ce liquide inflammable-là qui était supposé d'être transporté en pleine nuit. Comment ça se fait qu'une locomotive comme ça avait été réparée quelques semaines avant avec du duct tape au Maine? Comment ça se fait que l'enquête fédérale n'a pas remonté aux deux mois avant? Justement, ils se sont contentés juste de l'accident comme tel. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises en amont qui expliquent le résultat. Puis encore aujourd'hui, juste te dire, les conservateurs, à l'époque, ils ont dit aux compagnies « Réglementez-vous vous-même les compagnies de transport ferroviaire. » Ça fait que c'est eux qui s'auto-réglementent. Comment tu veux en arriver quand le profit, c'est la règle numéro un? Comment tu veux arriver à avoir un transport sécuritaire à ce moment-là? Ça fait qu'il y a plein de petites choses comme ça qui vont être dans le livre. Mais c'est un peu comme la BD sur le suicide, sur la mise en scène du suicidaire, je devrais dire, qui va sortir bientôt. C'est aussi... Ce n'est pas une approche psychologique du suicide, c'est une approche sociologique et historique. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est un outil parmi tant d'autres pour comprendre le problème, pour y réfléchir de façon avec une certaine distance. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas sortir un livre avec du texte et des images. J'ai eu accès, moi, aux images des coroners. Tu ne peux pas publier ça. Non. C'est comme si tu as des photos, tu te dis, OK. Tu as des suicides à si rondes. Tu te dis, ça n'a pas d'allure. Mais à l'époque, ils ont arrêté d'en parler, des suicides. Mais là, peut-être que l'entrevue ne passera pas à cause de ça. Mais je veux dire, le suicide comme tel, ce n'est pas prouvé que si on n'en parle pas, qu'il y en a nécessairement moins. Non, c'est plus ce contraire. Il y a un effet qui s'appelle l'effet vertère, qui est un effet de répétition, d'imitation, le suicide par imitation. Comme le truc, je parlais d'une femme des années 60 assez ronde. Chez elle, elle a fait ça. Dans la semaine que c'est vie, il y en a eu une autre. Ça ne veut pas ça dans le journal. Mais ça, c'est une typologie, c'est une façon de voir les choses. Tu vois, c'est plein de choses comme ça qu'on démontre dans le livre qui vont permettre aux gens de créer une certaine distance parce que l'émotivité du suicide, un suicide ou quelqu'un qui est trouvé mort chez lui ou quelqu'un d'une mort naturelle ou quelqu'un qui est trouvé mort chez lui d'un suicide, tu vois l'effet émotif que ça crée en partant. Le suicide est quelque chose qui ne permettait pas qu'on montre les images, mais la bande dessinée, elle, permet de raconter, permet des choses qui ne seraient pas montrables autrement parce qu'en bande dessinée, souvent, on peut raconter tout en mettant la caméra un peu à côté des choses. Puis c'est évocateur, mais c'est autant plus puissant. Est-ce qu'on a un assez de crédit à la BD? Parce que, tu sais, tu me racontes ça puis je me dis, mais wow, quel outil justement pour parler du suicide, quel outil pour raconter l'histoire puis des aspects qui n'ont pas été touchés puis d'être même un peu critiques. Tantôt, tu parlais de l'enquête du fédéral à Mégantic. Bon, est-ce qu'on donne assez de crédit à la BD? On en donne plus. Ça, c'est clair. C'est vraiment positif, ça. Il y a déjà ça. Il y a encore des gens qui se disent, ah, OK, la BD, ça peut être ça aussi. Il y a encore ça, mais je te dirais que c'est une minorité maintenant. Moi, quand j'ai commencé, c'était comme, la BD, c'est quelle série tu fais? C'était soit d'être des bonhommes, mais il n'y a rien contre les bonhommes non plus. C'est une diversité puis c'est le lecteur qui choisit. Moi, je pousse là-dessus. Sauf que, je pense que la bande dessinée aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est très, qui est un médium qui peut parler beaucoup. Je trouve qu'on fait des débats aussi autour de la bande dessinée. J'ai hâte qu'on pousse plus loin, tu sais, comme le fait que les auteurs femmes, les autrices de la bande dessinée, je trouve ça excellent qu'il y ait plein d'auteurs femmes. J'en achète plein. D'ailleurs, mes albums préférés de cette année, c'était des femmes. La Grosse LED, il faut absolument que vous lisiez ça. Il faut, c'est... La Grosse LED de... Mon Dieu, Marie-Noël, j'oublie le nom, mais... Peux-tu googler, Jeanne-Sophie, pour nous sortir le nom? On y reviendra, s'il te plaît. Puis il y a Mélodie, Vachon-Boucher aussi, qui fait une super BD aussi, c'est sensible. Il y a plein d'autrices comme ça de bande dessinée ou maintenant. Mais je trouve qu'il y a la situation des auteurs aussi en général qui, au Québec, on devrait commencer à y réfléchir parce qu'en Europe, ils réfléchissent beaucoup, de plus en plus. Parce que... Juste te donner une idée, en 1985, le nombre de nouveautés franco-belges, c'était 700. OK. Puis aujourd'hui, on est à 5000. Par an? Par année. Donc, la tarte est de plus en plus subdivisée. Les auteurs surproduisent, ils continuent à faire de l'argent, beaucoup. OK. Mais les auteurs en font de moins en moins. Tu sais, une série qui faisait 15 000 ventes avant, bof, mais maintenant, ils sont contents qu'il y en vende 2 000. OK. Fait que les auteurs gagnent de moins en moins leur vie avec ça. Fait que les conditions... Tu sais, ça, c'est des choses qui devraient, si on veut parler de pérennité, de s'assurer que l'art, le 9e art, en fait, la bande dessinée continue. Je pense qu'il faut s'assurer que les auteurs puissent créer dans des conditions, les conditions, comment je pourrais dire, donc... Qui vont pouvoir vivre de leur travail, moi vraiment. Maximal, c'est ça. Autant hommes que femmes. Aucune discrimination à faire là-dessus. On me dit, c'est Marie-Noëlle Hébert. Oui, c'est ça. C'est ça. La grosse laine. C'est du dessin ultra réaliste, là. Puis, c'est des éditeurs en même temps. Ça, c'est XYZ qui a publié ça, si ma mémoire est bonne. Puis, tu vois, Félix, je l'ai publié aux éditions de l'homme. Fait que les éditeurs généralistes au Québec commencent à publier la bande dessinée aussi. C'est pas juste des éditeurs spécialisés en bande dessinée. Puis, Art Global aussi, Art Global qui ont publié Ludwig. C'est un éditeur de beaux livres, en fait, de livres d'art. Donc, il y a une évolution vraiment de la pensée puis de la place que la bande dessinée peut occuper. de faire un show avec l'orchestre symphonique aussi par rapport à... Tout ça est originaire d'une bande dessinée. Oui, mais ça, c'est pété puis je voulais t'en parler. Mais là, je pensais que c'était avec le Gavégeuse Félix où tu l'as fait, mais il y a... Ludwig. Il y a aussi Ludwig. Mais comment ça part, ça? Je veux dire, tu t'as pas cogné à la porte de l'orchestre symphonique et de dire « Hey, ça veut-tu faire un show qu'une bande dessinée? » Ça veut-tu faire. Oui. Oui. C'est exactement ça que j'ai fait. Quintaine de planches je pense du projet. Puis je les ai approchés. J'ai approché le directeur artistique Yves Marchand. Yves Marchand? Non, Yves Léveillé, le directeur artistique. OK, Yves Léveillé, le directeur artistique. Yves Marchand, lui. Directeur général. Oui. Donc je les ai approchés et les deux, on était prendre un café ensemble mais là, j'avais pas de lecteur de CD. Fait que moi, j'avais une pièce de Beethoven dans la pièce que j'avais en tête. Bien, la pièce que j'avais décidé de prendre pour Ludwig. OK. Puis là, on est allé dans la voiture de Yves Marchand. Fait que là, les planches sont grandes de même. Je sais pas si tu le sais, il a fallu reculer le siège au maximum. Puis là, Yves Léveillé était assis en arrière. En tout cas, on l'a fait jouer ça dans son char. Puis là, je tournais les pages au fur et à mesure avec la musique pour leur montrer l'effet que ça faisait. OK. Puis ils ont embarqué. Ah ouais. Puis Félix, bien, ça avait tellement bien été pour Ludwig que Félix, ils ont dit oui, j'en ai parlé avec Yves Léveillé. Oui, c'est ça. Mais c'est complètement différent comme concept parce que là, les images étaient vraiment travaillées à partir de vidéos. Elles sont trafiquées et tout ça. Puis avec de la danse contemporaine. Oui, il y avait de la danse avec ça. Mais tu sais, quand j'étais jeune, le BD, c'était un peu des livres pour les... ceux qui savaient pas lire. Tu sais, c'était un art qui était vraiment méprisé. Oui. Puis de savoir que la bande dessinée génère un projet avec un orchestre symphonique, avec de la danse contemporaine, tout ça, aujourd'hui, moi, ça me fait un petit velours en fait, en tant que créateur parce que c'est vraiment tout ça est parti de la bande dessinée. Puis l'orchestre symphonique avait jamais enregistré avant Ludwig. C'est la première fois qu'ils enregistraient de leur histoire. Fait que la grande musique classique qui bénéficie un peu de la part de la bande dessinée, je trouve ça cool. Est-ce que des fois, tu regardes ce que t'as fait puis tu... Est-ce que t'as peur des fois d'avoir... Comme tu dis, je regarde, par exemple, Félix Leclerc a gagné de nombreux prix, dont... Un prix. C'est un seul prix. Juste ça? C'est ça? Oui. OK, bon, c'est mon erreur, mais par contre, c'était quand même un prix prestigieux qui est le Conseil des arts et de la culture du Québec. Ça a été souligné par le ministre Mathieu Lacombe en chambre. Puis, d'autres travaux qui ont eu des prix. Est-ce que des fois, tu te parles d'avoir atteint ce qu'on va rappeler le peak d'un artiste? C'est ce que je veux dire? C'est comme le joueur de hockey à 35 ans. Parce que je trouve que dans l'art, tu regardes, mettons, je vais le nommer Queen, mettons, ils ont-tu fait meilleur que Bohemian Rhapsody après? Tu regardes U2, ils ont-tu fait meilleur que Joshua Tree, mettons, après? Moi, je pense à Metallica, ils ont-tu fait mieux que Master of Puppets? Tu vois, j'aurais dit... And Justice for All, tu vois? Non, je pense que j'aurais dit Black Album. Mais dans le fond, ça répond à ma question. C'est que dans le fond, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a toujours de quoi à créer, je m'imagine. Bien, je te dirais que dans le cas de gens qui travaillent, d'auteurs de bande dessinée qui travaillent sur des séries, je peux comprendre cette question-là plus facilement. Parce qu'à un moment donné, tu as un sujet, mais moi, j'ai travaillé, je fais beaucoup de recherches pour un album, mais j'imagine qu'à un moment donné, tu t'épuises certaines choses. Je me souviens qu'Hergé, à un moment donné, il a pris des pauses parce qu'il s'est mis à faire des tableaux d'art contemporain parce qu'il voulait faire d'autres choses. Il commençait à en avoir assez. En fait, ça y sortait par les oreilles. À un moment donné aussi, tu deviens à la remorque de certains de tes travaux. Puis c'est peut-être, avec certains artistes, peut-être que ça arrive. Je ne sais pas si ça peut m'arriver, Marc, mais je suis toujours dans une exploration. Peut-être le jour où je vais arrêter d'être curieux, de vouloir explorer. Peut-être à ce moment-là, ça va... Puis il y a des choses, il y a des gens pour qui Félix Leclerc, comme si c'était mon premier livre, il me découvre avec ça. Mais j'ai fait plein d'autres livres avant ça. Puis il y a des gens qui me suivent, il y en a d'autres qui ne me suivent pas. Les publics sont vastes aujourd'hui, ils sont variés. Puis il y a tellement de... Aujourd'hui, c'est tellement fractionné et tout ça. Les médias avant, tout le monde écoutait, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, tout le monde écoutait les deux, trois mêmes émissions. Tandis qu'aujourd'hui, tu es fractionné. Ça fait que c'est hyper dur d'aller chercher un public. Moi, je suis chanceux, je suis comme en direct, je suis arrivé comme juste au bon moment. Tu sais, pour les jeunes aujourd'hui, Internet, c'est quelque chose. Mais s'ils étaient tout seuls sur Internet avec plein de monde, s'ils étaient les seuls à faire de la BD, ça va, mais il y en a des milliers, des milliers, de Québec. Oui. Puis je vais mettre au montage des images, des planches que tu as partagées déjà sur ton site, si tu veux bien, parce que je trouve que c'est vraiment magnifique. Puis tu es allé prendre des images en même temps des chutes de la Chaudière. Oui. C'est-à-dire que tu as publié ça en même temps sur ton Facebook. Est-ce que toi, pour créer quelque chose qui se passe dans ces lieux-là, est-ce que tu vas sur les lieux aujourd'hui pour t'inspirer de... Les chutes des Chaudières, ce serait difficile parce que ça a été... Tu sais, il y a un barrage puis tout aujourd'hui. Oui, ça ne se ressent plus de tout, c'est clair, mais quand même... Il faut dire que j'ai illustré les chutes des Chaudières en référence au voyage que Champlain a fait. Donc, on parle des années 1610. Donc, à ce moment-là, c'était complètement naturel. Sauf qu'il y a des peintres de l'époque, je pense que c'est Benbridge, le nom du peintre, qui m'a servi de référence pour cette image-là. Je me suis servi de son image à lui qu'il a peint. En 1860, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas encore de barrage. Donc, j'ai... Tu sais, je vais souvent chercher des références comme ça. Souvent, oui, je vais faire le voyage comme là, je parlais d'un récit du Moyen-Âge que j'avais fait. Ça, c'était mon récit que j'ai fait à ma maîtrise en BD à Luco. Ça, je suis allé sur les lieux d'une bataille qui a eu lieu dans les années en 1356 en France. Tu sais, pour voir des fois le lieu, le paysage, tout ça, parce que des fois, tu peux dessiner quelque chose. J'ai déjà vu des BD, moi, qui étaient dessinés par des grands, comme Jean-François Charles, qui dessinaient la forteresse de Louisbourg. Je suis allé voir la forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse, puis c'est pas du tout ça. C'était... Je trouvais ça... J'imagine que c'est sa vision à lui de ce qu'il regarde, peut-être. Ou il l'a pas vu pour tout. Au niveau de l'architecture, en tout cas, il a pas eu la même affaire que moi, parce que c'était complètement autre chose. Mais de toute façon, je pense que c'est important de s'imprégner des lieux, même si les lieux ont énormément changé, parce que je suis quand même... J'avais fait l'image des chutes des Chaudières, mais je savais que j'étais pour la poster sur Facebook, donc je suis allé faire une capture des chutes aujourd'hui pour ceux qui sont de l'extérieur de la région qui connaissent pas nécessairement. Puis est-ce que tu dois t'imposer aussi de... Ben, ouais, au rythme que tu travailles peut-être pas, mais tu sais, des fois, parce que tu sais, quand tu crées nécessairement, des fois, t'es pas nécessairement toujours inspiré, mais est-ce que tu dois... Parce que pour avoir entendu... Qui j'avais entendu en entrevue? David Usher. Il disait ça, il donne des ateliers sur la création d'une chanteur de Moïse, à l'époque, puis il disait que lui, il s'impose, comme mettons, à telle heure, il est dans son studio puis il travaille. Peu importe s'il n'y a pas d'idées, s'il n'y a pas rien. Dans des journées où est-ce que... Parce que là, tu travailles beaucoup, est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu es obligé de te faire ça, de te dire, ben, regarde, je m'installe, même si je ne suis pas inspiré, même si je ne sais pas où est-ce que je vais en aller avec ça, je vais juste dessiner puis ça va se développer? Écoute, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a le travail puis il y a l'inspiration. OK. Il y a l'idée du travail puis il y a le travail. C'est ça qui... Parce que l'idée, elle, oui, c'est sûr, en écriture, ça te prend des idées, il faut que ça vienne, mais il y a une expression, c'est tellement simpliste, mais c'est tellement vrai, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est vraiment ça. C'est... Il faut que tu t'assoies. J'ai trop vu d'artistes, entre guillemets, dire, ah oui, j'ai un roman, oui, tu dois, ça va être bon. Ils n'arrêtent pas de parler. Oui, c'est ça. 20 ans après, ils sont encore dans leur tête. Je veux dire, il y a bien du monde et puis ils ont l'attitude, tu sais, mais être artiste pour avoir une attitude, c'est avoir cette volonté puis cette capacité d'interpréter, en fait, un monde puis de le partager avec les gens. Je pense que ça, pour moi, c'est important puis bon, c'est une... Oui, l'inspiration, ça l'en prend, mais je ne crois pas à la vision romantique de l'inspiration. Tu sais, là, il faut que le soleil soit à telle lente. Non, pas du tout. Puis tu peux être s'interplin entre deux voies d'autoroute ou dans un monastère en silence puis... Ou 150. Ou 150, n'importe où. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de lieu. C'est vraiment, c'est une attitude, en fait, puis c'est en travaillant vraiment que ça va venir parce que c'est sûr que si tu... Moi, je suis sur la table à dessin puis la table à dessin, je prends beaucoup de plaisir. Puis tu sais, tu parlais de prix tantôt, faire un show avec l'orchestre symphonique, tout ça, c'est extrêmement plaisant, c'est extrêmement jouissif de faire ça, mais le plus grand plaisir que je retrouve, ça se trouve d'être sur la table à dessin. Tu sais, c'est vraiment là que ça se passe. Puis c'est pas un moment nécessairement si magique que ça. Oui, ça l'apparaît, il y a quelque chose comme les chadières qui apparaissent, tu sais, deux, trois coups de pinceau au gesso dans le blanc sur le carton bleu, là, tu vois l'eau apparaître. C'est comme... Oui, il y a quelque chose de spécial qui se passe sur la planche comme telle. Mais il faut pas... C'est ça, je me méfie de l'inspiration. Je me méfie de cette expression-là parce que c'est souvent un alibi pour ne pas créer, en fait. Il faut pas que l'inspiration soit là pour que t'assoies pour travailler, pour créer. Écoute, ça fait déjà un an qu'on jase, fait qu'on va s'arrêter là-dessus. J'aurais aimé ça parler nécessairement de moins graphique. Ben, vas-y, vas-y. On peut apparaître si tu veux. T'as du temps? Oui, moi, j'ai pas de problème. OK. Ben, OK, fait que t'es développeur de projet, là. Oui. C'est comme ça que je me le vois, c'est ça. Mais parle-moi de la mission un peu de votre maison d'édition. Ben, moi, le graphique, ça a été fondé par Julien Poitras dans les années 2006, dans ce coin-là. Il y avait pas d'éditeur qui correspondait nécessairement à son style, à lui. Puis, il s'est mis à faire de la micro-édition, mais de beaux livres de bande dessinée, en ayant, en développant des supports, là, vraiment, de haut de gamme, là, pour ses livres. Il a fait ça pendant, mon Dieu, 12, 13 ans, 14 ans. Puis, après ça, on s'est connus par le biais d'autres amis de Montréal, en ce cas, on s'est croisés dans des festivals, puis on a été présentés, puis on a eu la volonté de travailler ensemble. Fait que là, j'ai présenté une de mes bandes dessinées qui a publié aussi, tu sais. Mais Julien, tu sais, tout le monde en BD, on a presque tout un métier différent, c'est ça qui est drôle. Julien, ce qui est drôle, c'est que, bon, ça s'appelle moi le graphique, mais il faut savoir pourquoi. Julien, il est médecin dans la vie tous les jours, il est médecin urgentologue à l'hôpital de Lévis. OK. Mais il est aussi doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval. Fait que ça a fait un autre personnage en soi qui semble très loin de la bande dessinée, mais en même temps, son univers, son travail anatomique dans ses BD, je vois très bien que c'est un médecin. OK. Mais lui, moi, je trouvais son travail extrêmement honorable. En fait, je trouvais ça beau puis je trouvais qu'il y avait plein de potentiel puis c'était un style d'illustration. Il n'y avait pas d'éditeur pour ça au Québec. Il y en avait, il y a des éditeurs qui font toutes sortes d'affaires, mais pas ce style-là. Fait que là, j'ai offert mon aide pour, parce que moi, j'avais travaillé avec les éditions Première ligne ici à Gatineau, avec Neige Galerie aussi, puis je devais faire bénéficier de mon expérience, des choses qui ont réussi, des choses qui ont moins bien réussi. Puis c'est ça, je me suis joint à l'équipe. On est, quoi, on est cinq, cinq, six auteurs de BD. Puis on est, on a plusieurs projets. Puis, tu sais, comme un livre, on a fait, on a sorti une BD sur, ça s'appelle Boboule, qui est d'Albert Chartier, justement, qui a été publié dans le journal de la patrie en 1936-1937. On a tous restauré les planches. Ça, ça n'avait jamais été republié depuis les années 30. C'est des choses, encore une fois, tu sais, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais l'histoire en fait partie, mais pas juste l'histoire pour raconter, mais l'histoire aussi, le patrimoine, la bande dessinée au Québec, qui est méconnue aujourd'hui. Ça fait qu'il y a beaucoup de projets comme ça. Puis d'ailleurs, le projet sur la mise en scène du suicide, ça va sortir chez moi le graphique. OK. Puis je laisserai la description, dans la description, c'est-à-dire les coordonnées pour aller consulter votre site web, puis le tien aussi. Ça fait que, Christian, merci beaucoup. Merci à toi. Je crois que c'était vraiment intéressant. Très sympa. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues. de l'Informel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada